Le professeur Didier Raoult a-t-il reconnu qu'il s'était trompé ? Alerte, spoiler, non. Didier Raoult qui a publié une lettre scientifique qui est perçue par certains comme une reconnaissance discrète de l'inefficacité de son traitement à l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous saluez ce rétro-pédalage du professeur Raoult ? Dans une lettre publiée par une revue scientifique, voici ce qu'il écrit. Nous avons réanalysé nos données sur 42 patients. Les transferts en soins intensifs et les décès ne diffèrent pas de manière significative entre le groupe de patients avec hydroxychloroquine et le groupe sang. Cette petite phrase a fait couler beaucoup d'encre, mais il faut aussi dire la phrase suivante. La durée du séjour à l'hôpital et la persistance virale étaient significativement plus courtes dans le groupe de patients traités par rapport au groupe de contrôle. Autrement dit, Didier Raoult persiste et signe, sa bonne vieille chloroquine fonctionne toujours selon lui. Alors si Raoult n'a pas changé d'avis, ce n'est pas le cas de l'immense majorité de la communauté scientifique qui ne croit plus à l'hydroxychloroquine. Elle a d'ailleurs dit oui à M6 pour une enquête diffusée hier soir, une enquête au vitriol où tout le monde lui tombe dessus, notamment à propos de cette fameuse étude. Parmi les 26 patients étudiés, l'état de 4 d'entre eux s'est dégradé. Ils ont dû aller en soins intensifs. Il y en a même un qui est mort, je crois. Et ils ont été retirés de l'étude. Donc forcément, si vous retirez de l'étude tous ceux qui vont mal, ceux qui restent vont bien. Ce spécialiste hollandais reconnu va donc écrire à la revue pour rétracter l'étude de Raoult, mais le professeur menace la revue de poursuite.